Générique ... Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 19h. Les défis de la rigueur en France. Le gouvernement a présenté le projet de loi de finances pour 2013. L'heure est à l'austérité pour parvenir à un objectif. Réduire au plus vite le déficit public à 3% du PIB. Nous y consacrerons l'essentiel de ce journal avec notamment nos invités sur ce plateau. Scène singulière dans les quartiers nord de Marseille. Un camp de Rome a été évacué par des riverains. Pas de violence physique employée. Mais les associations des droits de l'homme craignent le pire. Le projet de loi créant les emplois d'avenir adoptés. Des mesures pour lutter contre la vie chère dans les dom-toms. Séance de rattrapage de l'actualité parlementaire. C'est la semaine au Sénat. Bonsoir. Du jamais vu à Marseille. Des habitants font leur propre loi. Des riverains excédés ont chassé une quarantaine de roms d'un campement voisin qu'ils soupçonnaient de vol avant de brûler les affaires laissées sur place. La sénatrice maire de l'arrondissement concerné, Samia Ghali, refuse de condamner cette action. Illustrant pour elle une situation explosive dans la cité phocéenne. On l'écoute. Non je ne consonne pas ce type d'action mais je considère qu'au vu de la situation, l'exaspération des habitants, je peux la comprendre. Voilà. Je peux la comprendre. Quand vous vous faites cambrioler sans arrêt, quand vous avez des excréments, quand vous avez des poubelles devant chez vous, à un moment, vous craquez quoi. Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, a jugé ses propos insensés et cette action inacceptable. Faire preuve de pédagogie et convaincre de la nécessité du projet de loi de finances 2013 présenté aujourd'hui, c'est ce qu'a fait le ministre de l'économie lors d'une conférence de presse. On écoute Pierre Moscovici. Nous sommes conscients qu'il faudra mobiliser toutes les énergies, que tous ceux qui peuvent en faire davantage, fassent davantage. Et cet appel à la mobilisation, c'est le sens du titre que nous avons donné au projet de loi de finances. Vous voyez là, solidaire et responsable pour une France plus juste. On l'a compris, cure de rigueur historique, budget de crise, austérité, en clair, il va falloir se serrer la ceinture. Le gouvernement a dévoilé les détails du projet de loi de finances pour 2013 et sans surprise, les impôts augmentent pour les particuliers et les entreprises. La rigueur s'applique à tous, y compris à l'État et ses administrations. Au total, ce sont 37 milliards d'euros qu'il a fallu trouver, les principales mesures avec Cécile Cixot. Un effort de 37 milliards d'euros, c'est le cap fixé par le gouvernement pour réduire son déficit. Outre les 4,4 milliards de prélèvements déjà votés en juillet et les 2,5 milliards d'économies attendues sur l'assurance maladie, l'État prévoit de faire rentrer dans ses caisses 30 milliards d'euros supplémentaires. Pour trouver les 10 premiers milliards, le gouvernement prévoit de mettre l'État à la diète. Parmi les propositions phares, la baisse de 5% des dépenses de fonctionnement dans les ministères ou encore le gel des effectifs. Les 11 000 emplois promis pour l'éducation, la police et la justice seront donc compensés par plus de 12 000 suppressions de postes dans des ministères non prioritaires. Pour les 20 milliards restants, Bercy compte sur de nouveaux prélèvements. Premier sollicité les 4,1 millions de foyers les plus aisés, taxes sur les revenus du capital, création de nouvelles tranches d'imposition, plafonnement du quotient familial à 2 000 euros ou encore relèvement de l'ISF. Ces ménages, jusque-là bénéficiaires d'une fiscalité généreuse, devront passer à la caisse. Pour tous, le gouvernement prévoit une augmentation de la redevance audiovisuelle. Actuellement, à 123 euros, elle coûtera désormais 127,50 euros. Les grandes entreprises sont également mises à contribution. Elles bénéficient actuellement d'une fiscalité plus intéressante que les PME et payent un impôt sur les sociétés inférieures de 20 points. Le gouvernement compte donc rétablir l'équilibre. Ce budget est fondé sur une hypothèse de croissance de 0,8%, un chiffre supérieur au consensus des économistes. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. A gauche, on se félicite d'un budget de combat et juste, tandis qu'à droite, on dénonce la saignée fiscale et l'hyper-austérité. Rarement un projet de loi de finances aura autant fait parler. Mounir Soucy. L'UMP retrouve un semblant d'unité pour descendre en flèche le projet de budget du gouvernement. Gilles Carez, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, prédit même un choc fiscal pour les ménages et les entreprises. Aux yeux de l'opposition, les orientations choisies vont gréver encore un peu plus l'économie. C'est un handicap supplémentaire pour les entreprises. Il n'y a pas de compétitivité, il n'y a pas d'idée nouvelle. C'est un budget, je dirais, de fonctionnaires fait pour les fonctionnaires. Le MEDEF partage aussi ses craintes. Pour le syndicat patronal, les hausses d'impôts prévues vont freiner la croissance. Tandis qu'à la CFDT, on se satisfait globalement du cap fixé par le gouvernement. Nous pensons que c'est un élément extrêmement important pour redonner de la confiance aux citoyens et pour redonner de la confiance aux salariés, de donner ce signe de rétablissement de justice dans le système fiscal. Une justice fiscale pas si évidente pour le Front de Gauche qui ne croit pas que les efforts seront assumés par les plus aisés. Qu'on ne nous dise pas que ce budget épargne 9 salariés sur 10. Parce que d'une part le gel du barème de l'impôt sur le revenu va toucher un très grand nombre de salariés. et pas seulement parmi les plus aisés. Sur ce point, l'extrême gauche est sur la même longueur d'onde que l'UMP. Valérie Pécresse affirme que 100% des Français seront touchés par les hausses d'impôts. Alors et pour tout comprendre de ce budget 2013, sur notre plateau, nos trois invités, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombeau. Bonsoir. Hervé Lorenzi, vous êtes président du Cercle des économistes. Et Benjamin Corriate, vous êtes coprésident du collectif des économistes atterrés. Bonsoir, messieurs. Jean-Louis, l'exercice difficile d'un budget de rigueur, mais juste, est-il réussi ? Alors en tout cas, si on veut parler vrai, il faut employer des mots qui fâchent. On ne peut pas dire que ce n'est pas un budget de rigueur. On peut tourner autour du pot. C'est effectivement un budget de rigueur. Nous sommes sur des volumes de 37 milliards d'euros, donc à peu près 1,6% du PIB. Je vous rappelle qu'en 1983, la gauche elle-même avait parlé du tournant de la rigueur. Et la rigueur de Mont-Roy de l'Or était à peu près de 1%. Le plan Juppé était à peu près de... 1995, il était à peu près de 1,2% du PIB de l'époque. Donc là, on est lorsque M. Moscovici, cet après-midi, dans sa conférence de presse, dit c'est le budget, il n'a pas dit de rigueur, mais le plus audacieux, Hollande avait dit, depuis 30 ans. Et lui, il dit depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc il en rajoute encore 30. Alors on n'est pas au niveau du budget de 1935 de Pierre Laval, qui avait décidé de baisser de 10% les salaires de fonctionnaires. Donc là, c'était une hyper rigueur. Mais on est quand même sur une rigueur. Alors la justice, c'est autre chose. Vous dites, est-ce que rigueur de gauche et rigueur de droite, dans la mesure où on dit que, dans les images d'Épinal, la gauche c'est les pauvres et la droite c'est les riches, effectivement, on peut dire que globalement, les couches moyennes, les couches modestes sont épargnées. Oui ? Alors justement, l'exécutif assure épargner 90% des ménages français de ces hausses d'impôts. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une réalité ? 90%, ça me paraît beaucoup. Parce qu'effectivement, si on additionne les grandes mesures, c'est-à-dire les 10 milliards de recettes fiscales sur les ménages qui sont programmées à l'intérieur de ce budget. Si vous prenez par exemple le retour à l'ancien barème de l'ISF, la hausse du barème de l'IRPP, 45% et ensuite 75%, le plafonnement des niches fiscales, enfin toutes ces mesures, on est à peu près sur 9 milliards sur les 10 milliards. Là-dessus s'ajoutent des recettes que paieront un certain nombre de personnes. Par exemple, quand il dit que c'est épargnant, ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on gèle le point de la fonction publique, c'est tous les fonctionnaires, qu'ils soient pauvres ou pas pauvres, qui sont frappés par cette mesure. Donc 9 sur 10, mais effectivement, c'est essentiellement les couches aisées qui seront frappées. Vous partagez cet avis, Benjamin Corriard ? Oui, oui. Globalement, je partage cet avis. Ça veut dire qu'effectivement, c'est plutôt un budget qui va frapper davantage les couches aisées, mais dont les couches moyennes ne seront pas épargnées. Ma question, on y viendra, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'il y a la question de comment est fait ce budget, qu'est-ce qu'on peut en penser. Et c'est vrai que ce n'est pas un budget de droite au sens classique. Ma question n'est pas celle-là. Ma question, c'est cette décision d'accepter le pacte budgétaire, de rentrer dans cette machine infernale avec les 3% aujourd'hui, les 2,25% l'année prochaine, etc. Comment on met en cause l'objectif ? Ah oui, moi, je mets en cause la logique générale dans laquelle on entre avec ce budget, sachant qu'en plus, on n'est pas les seuls à faire ça, et qu'on plonge l'Europe dans une récession générale, et que du coup, l'ensemble de ces efforts risquent de ne pas du tout se traduire par ce qui est espéré. Donc si vous voulez, pour moi, il y a deux discussions. Il y a une discussion sur comment le budget est fait, on peut en discuter, et je suis très près du type d'analyse que vous faites, à savoir que ce n'est pas d'abord les couches moyennes, même si les couches moyennes seront touchées, qui sont affectées. Mais il y a l'autre discussion, qui est l'opportunité de rentrer dans cette machine infernale. Hervé Lorenzi, justement, sur l'objectif de réduction des déficits, c'est une absolue nécessité pour vous, ou au contraire, vous remettez en cause l'objectif également ? Non, moi, je veux dire que je suis d'accord sur les deux choses qui ont été dites. La première, c'est que globalement, c'est quand même un budget, une augmentation des impôts qui va toucher les classes aisées, même si c'est sûrement pas 90%, c'est sûrement... Tout ça, c'est un peu du pipeau, parce qu'on ne compte pas le jeu l'année dernière, etc. Mais l'un dans l'autre, c'est quand même ça. Et le deuxième aspect, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec Benjamin Coria, quand il dit qu'il y a deux sujets qui n'ont pas grand-ce à voir, il y a la manière dont le budget est fait, et puis il y a la question de son efficacité et de son rôle. Alors, en réalité, là-dessus, je trouve que c'est un budget qui est très politique, parce que ce que, à mon avis, le Premier ministre a voulu indiquer hier dans son émission, c'est qu'il était extrêmement ferme sur cette affaire 3%. Alors, c'est extraordinaire, c'est vraiment très politique, parce que petit 1, les 3%, évidemment, n'auront jamais lieu. C'est impossible à jouer. Et donc, l'idée, c'est de dire... Ce sont des messages, des signaux envoyés. Le message est... Alors, le message est très fort. Après, on partage ou on ne le partage pas. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, de quoi sera-t-il suivi ? À mon sens, pas d'un deuxième plan de rigueur. Je ne crois pas à cette idée qu'en cours d'année, on va y avoir un budget complémentaire qui va renforcer. En revanche, je crois qu'il y aura une deuxième discussion qui, elle aussi, est politique sur ce qu'on appelle la compétitivité et sur la manière dont les charges sociales... Et ça, ça va arriver très vite. Donc, si vous voulez, pour résumer, budget à l'évidence de gauche. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Un budget très sévère, mais c'est vrai que la charge principale n'est pas portée sur le peuple. Là-dessus, je crois que ce n'est pas discutable. Deuxième aspect, budget qui s'engage, qui considère que le problème clé, c'est de maintenir... Il l'a dit hier, M. Hérault, qui consiste à maintenir les taux d'intérêt au niveau où ils sont aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième truc. Là, c'est un aspect positif, notamment. C'est la charge de la dette. Enfin, ça, c'est sa position. Et troisième aspect, c'est... En réalité, on est, il faut l'espérer, au début d'un débat de politique économique. Parce que si la politique économique, c'est juste le fait d'augmenter les impôts, à mon avis, ça ne suffira pas. Justement, le Premier ministre a dit qu'il concentrait les hausses d'impôts sur la première année, qu'il n'y en aurait pas d'autres après. Est-ce que ça, c'est réaliste ? Est-ce que c'est envisageable ? Non, je pense que ce n'est pas réaliste du tout. Parce que, bon, comme chacun sait, ce budget a été fait sur une hypothèse de croissance de 0,8. On sait très bien que... Le scénario est bien trop optimiste. Est-ce que ça ne sera absolument pas un scénario de 0,8, ça sera un scénario de 0,2, 0,3, etc. Ça tombe, ça part de l'actu. Si tout va bien. Donc, de toute façon, on a, et Jean-Hervé Lorenzi a tout à fait raison, soit un collectif budgétaire à venir, et donc, on ne va pas attendre 2014. Dès 2013, on aura en cours de route un alourdissement, soit, ce qui est beaucoup plus probable, une discussion beaucoup plus politique sur la question des 3%. Parce que la question n'est pas ne pas réduire la dette. On ne peut pas échapper. Je veux dire, c'est une question qui est absolument... C'est une montagne qui est devant nous. La question, c'est comment on fait ? Bon. Et l'idée de dire, il nous faut afficher 3%, même si on ne les tient pas, parce que c'est comme ça qu'on est crédible par rapport au marché financier, ne me paraît pas du tout une bonne idée. Je pense qu'on est beaucoup plus crédible en disant, on a bien l'intention d'enfourcher la bête, etc., mais il nous faut le temps. Et pour ça, ce n'est pas 3% en 2013, ça sera 3% en 2014 ou en 2015, mais en se donnant le temps, parce que, comment dire, l'affichage qu'on fait risque de détruire la crédibilité qu'on veut construire, une fois qu'on ne l'aura pas tenue. Jean-Louis, les prévisions de croissance sont trop optimistes. Les économistes s'accordent là-dessus. Est-ce que ça veut dire que le budget est d'ores et déjà caduque ? Alors, ça a déjà été un peu dit par nos deux interlocuteurs ici, qui mettaient en doute qu'on n'arrivera pas aux 3%. Et de toute façon, il ne faut pas essayer d'y arriver. Donc, effectivement, pourquoi le problème de la croissance de 0,8% est bien posé ? Là, l'INSEE nous dit qu'on est encore au deuxième trimestre, on fait 0%. On va faire sans doute entre 0 et 0,3. Il n'y a aucun indice palpable qui nous puisse... Parce qu'une croissance qui passe de 0,3 à 0,8, ça se voit bien avant. Et puis après, on nous parle de 2%. Il faudrait qu'il se passe... Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc, la crédibilité du budget, M. Moscovici, dans sa conférence de presse, a beaucoup insisté. C'est une perspective crédible, c'est crédible, etc., etc. Bon, mais il n'a pas étayé. D'ailleurs, personne ne pourrait le faire. Personne ne pourrait... On ne sait pas. Le débat qui vient d'avoir lieu ici, en fait, contreflète l'incertitude devant laquelle nous trouvons. Et cette incertitude, on le résout par, disons, des engagements précis. On va faire les 3%. On sent bien dans la bouche de Moscovici qu'il a une peur bleue que s'il ne dit pas qu'il va faire les 3%, il va voir... Il l'a dit d'ailleurs avant-hier. Les taux d'intérêt vont faire « boum », il a dit. Si on n'arrive pas aux 3%. Il a dit « boum ». Et dans son budget, il donne des taux d'intérêt à 2,9%. Eh bien, s'il se dit « si ça va plus haut, je ne tiens plus mon affaire ». Donc, il faut que j'insiste sur mes 3%. L'effort va devoir être porté par tous, y compris les collectivités territoriales. On voit ça en détail avec... C'est en sujet de Julie Hulin et de Tam Tranui. Lors de la campagne présidentielle, il s'était fait l'avocat des collectivités territoriales réaffirmant l'importance de leur rôle. François Hollande leur demande aujourd'hui de contribuer au redressement des comptes. Actuellement, l'État transfère chaque année 72 milliards d'euros aux collectivités locales. Pour 2013, cette dotation globale restera gelée. Mais en 2014 et 2015, elle pourrait être réduite de 750 millions chaque année. Avec ce coup de rabot, les élus locaux craignent de ne plus pouvoir assurer les missions qui sont les leurs. « La situation ne sera pas déséquilibrée demain parce qu'encore une fois, il y a de la marge. Mais ce qui va souffrir, c'est l'investissement local. Nous avons parfaitement conscience des devoirs qui sont les nôtres. Donc bien sûr, les efforts, nous en faisons déjà. Et nous en faisons en essayant et en tentant de garder le même niveau de service à nos habitants. Mais ces efforts-là ne passent pas forcément par une réduction des dotations. » Un groupe de travail devrait être créé pour affiner la mise en place de ces mesures. Les élus demandent plus de confiance de la part de l'État. Une demande qu'ils devraient réitérer à l'occasion des États généraux des collectivités locales la semaine prochaine au Sénat. Alors Jean-Hervé Lorenzi, les économies qui vont être réalisées par les différents ministères, est-ce qu'elles sont suffisantes ? — Non. Alors je voudrais... Pardon. Je reviens un instant en arrière pour bien montrer qu'il y a des divergences d'appréciation. Moi, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas le choix de dire autre chose que cette affaire de 3% d'afficher. Le 0,8... Les économies se sont tellement trompées dans les 5 dernières années qu'au fond, ça n'en rendra pas quelqu'un malheureux s'il y a une petite erreur de plus. Mais le 3% était nécessaire. Alors je crois juste que ce qui importe, c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent avec l'Espagne. C'est-à-dire si M. Rajoy décide de demander l'aide européenne à ce moment-là... Et c'est là où c'est très astucieux, les propositions de M. Draghi. Il y a renégociation. Et la renégociation ne se fera pas sur les chiffres de départ, mais des chiffres discutés. Et là, ça ouvre la porte à l'Italie, à la France, etc., pour commencer à rediscuter sur des chiffres plus crédibles. Donc je suis en réalité convaincu qu'on ne pouvait pas faire autrement, tactiquement. Mais je ne suis... Personne ne pourra vérifier si j'avais raison ou tard. De toute façon, il y aura des suites à tout ce débat. Comme chaque soir, on va regarder notre question du jour avec notre partenaire lenouvellobservateur.com. Une question de circonstance. Budget 2013. Considérez-vous que l'effort est justement réparti ? Et vous voyez, à 78% la réponse est non. Un commentaire rapide, Benjamin Correa ? Il faut savoir, dans les différentes catégories sociales, comment elles ont voté. Mais si ça signifie que les couches les plus aisées considèrent que ce n'est pas justement réparti, bon, eh bien, elles ont raison, d'une certaine manière, parce qu'on leur demande à elles davantage qu'aux autres. Donc il faut savoir davantage. Donc c'est peut-être là où le gouvernement a échoué. C'est que le sentiment de la justice, il est là. Oui, ça, c'est pas bon pour le gouvernement, ce sondage. C'est certain. Je pense que les lecteurs et les observateurs sont des gens aisés. Oui, probablement. Parce que tout dépend de la base qui a été interrogée. Et à mon sens, il y a un petit biais. Parce que si 70% sont des gens aisés, alors là, il y a un petit problème politique qu'il faut résoudre. Messieurs, merci d'être venus sur notre plateau pour en discuter ce soir. La justice, ministère prioritaire et donc épargnée par la cure de rigueur. La garde des Sceaux a annoncé aujourd'hui la création de places de prison sur 5 ans pour atteindre l'objectif de 63 000 places en 2017. Les contrats d'avenir, la vie chère dans les territoires d'outre-mer ou encore les coupes budgétaires de la défense. Tout ce que vous avez manqué cette semaine au Sénat est résumé par Nadia Balleromarie. Retour sur les principaux événements qui ont animé cette semaine au Sénat la session extraordinaire. Le Sénat assure un futur aux emplois d'avenir. L'engagement 34 du programme de François Hollande a été adopté mardi dans la soirée. Quelques UMP, comme Jean-Pierre Raffarin ou Fabienne Keller, ont apporté leur voix au texte. A noter l'abstention des communistes et le rappel de François Rebsamen. C'est le constat de la France que nous trouvons en arrivant aujourd'hui aux affaires. C'est le constat, mon cher collègue, de 3 millions de chômeurs, avec dans certains quartiers des jeunes qui sont au chômage à hauteur de 25 ou 30% de la population active. Les premiers contrats d'avenir pourraient être signés dès le 2 novembre. Le gouvernement vise l'embauche de 150 000 jeunes de 16 à 25 ans d'ici 2014. D'ici là, députés et sénateurs devront encore s'entendre sur une version commune pour un vote définitif le 9 octobre. Un signal fort lancé par le gouvernement aux ultramarins. Le Sénat a adopté à l'unanimité dans la nuit de mercredi à jeudi le projet de loi du gouvernement contre la bichère en Outre-mer. Le texte crée notamment un bouclier qualité-prix, l'un des engagements de François Hollande, dans le but de fixer des prix plafonds modérés pour des produits de consommation courante. Dans les dom-toms, 80% des produits alimentaires sont importés. Par manque cruel de concurrence, les prix sont de 30 à 50% supérieurs à ceux de la métropole. Ce projet doit être un premier outil, je dirais, contre la bichère et qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs des autorités publiques, mais également la société civile. L'Assemblée nationale devrait étudier le texte à son tour d'ici la fin de l'année. La défense nationale est-elle en danger ? C'est ce que semblent penser les militaires, politiques et industriels qui mettent en garde contre des coupes brutales dans les budgets militaires. La crise financière fait planer une menace sur le futur livre blanc de la défense. Commandé par François Hollande cet été, ce livre blanc doit fixer les nouvelles priorités stratégiques de la France et préparer la loi de programmation pour les années 2014-2019. Un véritable casse-tête pour les commissions en défense des deux assemblées qui se sont réunies lundi à l'Assemblée nationale. D'autant que la Cour des comptes évalue entre 4 et 6 milliards et demi d'euros les ressources manquantes pour le budget de la défense à fin 2013. Il ne faut plus toucher sous peine de le détruire à l'outil de défense. Le budget de la défense ne peut en aucun cas servir de variable d'ajustement. Jeudi prochain, le Sénat accueillera les états généraux de la démocratie territoriale. Objectif, nourrir le texte en préparation de l'acte 3 de la décentralisation. Près d'un millier d'élits locaux participeront à des ateliers consacrés à ce thème. Ils se retrouveront le lendemain à la Sorbonne en présence de François Hollande. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la suite des programmes sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et l'invité de Parlement Hebdo. Très bonne soirée sur Public Sénat. Six siècles après leur arrivée en Europe, les Roms continuent à vivre de caravanes en bidonville aux portes de nos sociétés. Je vais demander au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux implantations sauvages de campements de Roms. Ce sont des hommes de mal droit qu'on ne peut pas tolérer en France. L'histoire des Roms est jalonnée de fantasmes. Les Roms subissent en effet d'importants préjudices et on doit changer les stéréotypes. Ce qui pour nous représente le plus grand progrès, c'est que le nombre de Roms éduqués augmente chaque année. On voudrait montrer que les questions Roms ne concernent pas uniquement la communauté des Roms, elles concernent toute l'Europe. Rome, premier peuple européen, dimanche à 9h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'informations politiques et parlementaires. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr. André Gatolin, bonjour. D'où vous vient votre engagement en faveur de l'écologie ? J'ai grandi dans le Nord-Isère, pas très loin des sites nucléaires du Buget, puis de Crémalville. J'ai vécu dans les années 70 toute cette interrogation et cette effervescence sur le développement du plan nucléaire. Le début de mon engagement est là. Il est moins sur les questions pures de l'antinucléaire, mais de la manière dont une société néglige la relation aux citoyens et un fonctionnement démocratique normal. Comment on bascule de cette sensibilité adolescente après un véritable militantisme ? J'ai eu la chance de pouvoir faire des études, puisque les études marchent bien. Je suis parti au début des années 80 à Paris pour faire Sciences Po. Et là, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir. Il y avait une dialectique au sein de Sciences Po entre le PS et le parti gaulliste, à l'époque qui était le RPR. Et je ne me sentais pas à l'aise dans ce jeu politique très national. Et j'ai rencontré, j'ai pris contact avec des gens en Italie qui créent un parti qui se voulait non-violent, fédéraliste, écologiste et transnational. Le parti radical italien, porté toujours par Emma Bonino et Marco Panella. Ça a été la confirmation de ma volonté de m'engager en politique. Vous-même, vous êtes d'origine italienne. Vos origines ont joué un rôle dans votre engagement ? Cette construction, finalement, binationale entre la France et l'Italie a toujours fait de moi un Européen et un fédéraliste européen convaincus. Et vous vous retrouvez conseiller au Parlement européen. Alors, comment s'est fait cette transition ? Ma rencontre à la fin des années 80 avec Daniel Cohn-Bendit et surtout nos retrouvailles à la fin des années 90, quand il se présente pour la première fois en France aux élections européennes. On s'est vraiment découvert à ce moment-là. Je pense que son caractère aussi binational, franco-allemand, mon tempérament franco-italien, puis mon ouverture sur les autres sociétés, fait qu'on a une manière de penser, une proximité extrêmement forte. Et c'est vrai que lors des dernières européennes de 2009, j'ai eu un poste de conseiller auprès du groupe des députés écologistes français au Parlement européen. Mais vous-même, vous n'aviez jamais été élu. Vous aviez eu plusieurs fois l'opportunité jusqu'à ces sénatoriales de septembre 2011. On est venu vous chercher. Comment ça s'est passé ? J'ai beaucoup retardé mon entrée en politique parce que je pense que les politiques doivent savoir ce qu'est la société, ce que c'est la vie civile. Les sénatoriales, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que se trouvait qu'il y a une circonscription où tout le monde se posait des questions sur qui pour y aller. Et puis, il y a un responsable socialiste qui m'a dit, mais pourquoi pas toi ? C'est vrai, je m'étais dit, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est comme ça que je me suis présenté dans les Hauts-de-Seine sur une circonscription qui, a priori, était très difficile à gagner. Et puis, ça s'est bien passé. Est-ce que vous aviez posé des conditions à votre élection ? J'ai une certaine franchise. C'est vrai que j'ai des convictions et j'ai ma propre liberté. Par ailleurs, moi, j'ai dit que j'étais plutôt pour une cohérence dans les votes, mais que sur certains cas, certains sujets, je m'autorisais, puisque c'est constitutionnel, on n'élit pas un parti, on élit des représentants, je m'autorisais le droit parfois de voter différemment de mon groupe. C'est ce qui m'est arrivé au moment du vote sur le mécanisme européen de stabilité. J'ai appliqué ma liberté de vote. Je m'en suis expliqué. Je pense que les gens respectent mon engagement européen parce que je ne connais pas grand monde en ce moment qu'il y a un engagement européen aussi long et aussi intense que le mien. La politique sénètre reprend du service. Il y a quelques semaines, près de 13 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Des élèves qui sont nés avec Internet. Mais qu'en est-il de l'utilisation du numérique à l'école ? Comment les écoles françaises sont-elles équipées ? De Twitter en classe à l'e-learning en passant par les jeux vidéo, nombre d'initiatives voit le jour. L'école numérique en question, c'est le débat de la politique sénète. La politique sénète, dimanche à 11h15 sur Public Sénat.